Le survivant Le 31 octobre 1981, James et Lily sont assassinés par Voldemort, qui répond la terreur depuis 11 ans. En tentant de tuer leur fils Harry qui n'a qu'un an, ses pouvoirs se brisent inexplicablement et ils disparaissent, laissant une cicatrice en forme d'éclair sur le front du bébé. Alors que le monde magique fête cet événement en l'honneur de Harry Potter, le survivant. Hagrid, un géant, emmène l'orphelin en moto-volant auprès du professeur McGonagall et de Dumbledore. Ce dernier confie le bébé à la famille de la tante de Harry, Petunia Dursley, qui habite au cadre privé de Raël. Chapitre 2 Une vitre qui disparaît Petunia et Vernon Dursley submergent leur fils de cadeaux, alors que Harry, lui, est laissé à l'abandon. Il dort dans un placard avalé. Il ne reçoit que des ordres et des reproches. Dudley le frappe. Plus grave encore, il ignore la mort de ses parents. Des événements sont à l'origine de sa cicatrice qui l'intrigue tant. Il se rend compte des événements de sa vie, comme d'étranges inconnus le saluent. Que ses cheveux repoussent très vite. Qu'il parle au serpent et qu'il fait disparaître une lettre. Chapitre 3 Les lettres de nulle part La fuite du Boa a valu à Harry la plus longue punition qu'il n'eut jamais eue. Lorsqu'il eut le droit de sortir de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé. Ce qui veut dire que les amis de Dudley, autrement dit Pierre, Denise, Malcolm et le Jordan, allaient tous les jours faire leur sport préféré. La chasse au Harry. Un jour, une lettre arriva. Harry alla la chercher. Pour la première fois, Harry avait reçu une lettre. Dudley l'a pris et la montra à son père. Qui alla la déchirer. Qui alla la déchirer. Puis une autre venu. L'oncle Vernon avait fait discuter pour la voie. Des milliers et des milliers de lettres venaient. L'oncle Vernon vena mettre des planches sur la porte. Pour qu'aucune lettre ne vienne. Mais des lettres venaient toujours. Après ça, Harry alla dans son placard. Allait dans son placard. Pour avoir eu une lettre. Les infos, sans avoir eu une lettre. Les infos annoncèrent une énorme tempête. En sachant que la maison allait être inondée. L'oncle Vernon décida d'emmener la famille dans une cabane. Entouré d'eau. Alors, ils allèrent en rôde. Ce jour-là était le jour de l'anniversaire d'Harry. Mais personne ne le fêtait. Il reste plus qu'une minute. Et Harry aura onze ans. Toute la cabane se mit à trembler. Dehors, quelqu'un frappait contre le panneau. Chapitre 4. Le gardien des clés. Boum boum boum. On frappe à la porte. Il y a eu un instant de silence. La porte fut arrachée. Si vous avez une tâche de thé, ça ne serait pas de refus. Dit le géant. Il s'assit sur le canapé. Et il se retourna vers Harry. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais encore qu'un bébé. Dit-il. Je te souhaite un bon anniversaire. Dit le géant. Sortit une boîte et le donna à Harry. Harry l'ouvra. Et vu un gâteau, il avait écrit aux joyeux anniversaires. Le géant se présenta. Je m'appelle Harry de Robles. Tu es prêt à aller à Poudlard ? Poudlard, répondit Harry. Qu'est-ce que c'est, ajouta-t-il. Écoute, Harry, tu es un sorcier, dit Hagrid. D'un coup, Hagrid sorta son paraplure rose. Et ajouta une queue de cochon adolée. Coup, dit Harry. Chapitre 5 Chapitre 5 Le chemin de traverse Le lendemain, Harry se réveillait. De bonne humeur, Hagrid dormait toujours sur le canapé. Harry entendait des tapes, tapes, tapes. Il regarda par la vitre. Il vut un hibou avec une autre. Dans son bec, il l'ouvrit. Il prit la lettre et lut. Poudlard, liste de fournitures scolaires. Hagrid se réveilla de bonne humeur aussi. Hagrid, comment je vais faire pour acheter tout ça ? Je n'ai pas d'argent. Et l'oncle d'un homme ne me paiera jamais mes études de sorcier, dit-il. Ne t'inquiète pas, répondit à Hagrid. On ira à Gringos. Harry veut ok. Harry regarda la nouvelle liste des fournitures scolaires. Il y avait trois robes de travail noires. Une cape d'hiver noire avec des attaches en argent. Une paire de gants protectrices en cuir de drago. Une autre matière semblable. Vous pensez peut-être que c'est bon, mais non. On ne va pas te dire que ceci. Non. On commence par quoi ? Demande à Harry. On va commencer par le chaudron baveur. Ah, c'est là, dit-il. Le chaudron baveur est un endroit célèbre. Le chaudron baveur a été un peu minuscule. Si Hagrid ne l'aurait pas montré à Harry, jamais il ne l'aurait vu. Harry fut surpris de voir qu'un bar célèbre était sombre et misérable. Lorsque Hagrid rentra dans le bain, tout le monde avait l'air de le connaître. D'un coup, un barman s'arrêta. Et dit à Harry Potter, le célèbre Harry Potter, quel bonheur soudain, tous les clients ne parlaient plus. Il le regarda. Il le regarda. Soyez le bienvenu parmi nous, monsieur Potter. Continua le barman. Désolé, nous ne pouvons pas rester longtemps car nous devons aller à la banque. Ok, la prochaine fois répondu le barman. En sortant, Hagrid dit à Harry, bienvenue sur le chemin de traverse. Ah, j'ai oublié de te dire que tu as été une star. Donc, les remarques comme celle-ci, tu en auras beaucoup. Devant eux se trouvait une banquette indiquée chaudron, tout taille, cuivre, étain, argent, touillage, automatique, modèle, pliable. Il va falloir te l'acheter, dit la Hagrid. Mais d'abord, on va chercher ton argent. Regarde le nouveau nimbus de mail. Encore plus rapide, dit un petit garçon à son ami. Après quelques minutes de marche, nous voilà à Gringot. Il dit enfin à Gringot. Il vit un gobelin qui avait une tête de moindre arrière. Il avait les teints sombres et un visage intelligent, une barbe pointe. Les mains et les pieds longs et fins alors qu'il pénètre à l'intérieur du bâtiment. Le gobelin s'inclina sur leur passage. Devant une porte, en argent, cette fois sur laquelle étaient gravés ces mots. Entre ces étrangers, tout cas est en désir. Mais à la pas du grain, renonçait à obéir. Car celui qui veut prendre ne veut pas gagner de sa cupidité. Le prix devra payer. Hagrid lançait un regard à Harry. Il lui dit, il faudrait être fou pour essayer de voler quelque chose ici. De gobelins s'inclinèrent devant, s'inclinèrent devant eux. Et ils entrèrent dans un vaste hall tout en Maroc. Derrière un long comptoir, une centaine de gobelins étaient assis sur de hauts tabourets. Et en écrivant des registres, en passant des pièces de monnaie sur des ballons sans cul. Examinant des pierres précieuses à la loupe, il y avait tant de portes aménagées dans le hall. Que les comtés seraient inutiles, car aucune personne n'arriverait à ces fins. Hagrid et Harry s'approchèrent d'un contre l'autre. Bonjour, dit Hagrid. Un gobelin est venu, est venu prendre un peu d'argent. On est venu chercher un peu d'argent dans le coffre de monsieur Potter. « Vous avez une clé ? » demanda le gobelin. Hagrid commençait à guider ses couches. Harry regarda à droite, à gauche. « La voilà ! » dit Hagrid en montrant une minuscule clé d'or. « Et j'ai aussi une lettre du professeur d'un meur d'or au sujet de vous, savez quoi ? Dans le coffre, c'est en prête. » Le gobelin examinait la clé et lui, attentivement, la lettre. « Très bien, je vais vous faire amener dans la salle des coffres. » Un autre gobelin apparaît dans le coffre et les conduisit aussitôt vers l'une des portes du hall. « Qu'est-ce que c'est que vous savez quoi ? Dans le coffre 713 ? » demanda Harry. « Ça, je ne peux pas te dire, » conduit Hagrid d'un air mystérieux très secret. « Une affaire qui concerne tout l'art d'un ballard, mais il m'a confié au monsieur. » « Je ne peux pas en parler. » rajouta Hagrid. « Crisept leur tenait la porte. Ils avaient mené dans un étroit passage de pierre, illuminé par des torches. » « Harry fut surpris de ne pas voir de marbre. Le passage était en pente raide. » « Crisept ouvrit une porte panache de fumée vertigeante. » « Harry découvrit une satisfaction de morceaux d'or, d'argent et de bonnes qui sont passés dans une chambre. » « Ça t'appartient, » dit Hagrid, avec un sourire. « C'était difficile à croire. » « Dire que les dorselets avaient jamais arrêté de rouler. » « C'est Harry qui lui coûtait cher, alors qu'ils avaient une chambre remplie d'or sur le sous-sol de l'autre. » « Avec ça, tu auras de quoi couvrir de frais scolaires, » dit Hagrid. « Maintenant, la chambre 713 est au Crisept quand ils arrivaient. » Harry remarqua qu'il n'avait pas de serrure. « Roulait un peu, » dit Grissept d'Anton, un porteur. Il caressa la porte de ses doigts de la porte comme si elle s'était volatilisée. Hagrid s'approcha et prit un paquet et retourna dans le wagonnet. Après une course endiablée, il ressortira de Gringotts à Grédiard de rentrer seul dans une boutique. Car il veut se reposer après cette course. Il y rentre et il n'est même pas le temps de parler à la dame que la dame lui dit. « C'est pour Poudlard, mon petit. J'ai tout de suite ce qu'il te faut. » « Il y a déjà un autre petit en train d'essayer son uniforme. » « Salut, » dit le garçon. « Toi, si tu veux à Poudlard ? » « Oui, » répondit Harry. Ils exclutèrent quelques minutes. « À mon avis, Poudlard devrait être réservé exclusivement aux familles. » « Ne pense pas, » dit le garçon. « Et voilà, mon petit, ton uniforme est fini, interrompu la planète avant que Harry ait eu le temps de répondre à la question. » « Nous nous rendrons à Poudlard. » « Au revoir. » Harry ne dit même pas grand-chose. Il mangeait sa glace avec Albert. Il servait à l'âge pour acheter du parchemin et des plumes blancs. Il fut heureux quand il apprit que l'encre change de couleur. Quand on écrivait avec, « Il est temps d'acheter ta baguette. » Ils se rendiraient alors chez Ollivander. En rentrant, c'était sombre et misérable. « Bonjour, » dit le monsieur, « Vous êtes venu pour votre baguette. » « Bonjour, c'est moi qui l'ai choisie, » dit Harry. « Non, c'est la baguette qui choisit son sorcier, » dit Ollivander. « Quel est ton nom ? Harry Potter. » « Harry, bon, j'ai connu ton père. » « Bon, essaye cette baguette. » Harry en essaye à cinq. En effet, c'est le dernier qui était la bonne. Ollivander se tourna vers Harry. Et plus précisément vers sa cicatrice. Oh, désolé, c'est moi qui ai vendu la baguette, qui est responsable de cette cicatrice. C'est vrai ? Comment l'interroger Harry ? Tu n'es pas au courant ? Je vais t'expliquer. Comme la prophétie l'a dit, comme la prophétie l'a décédé, celui dont il a pas prononcé le nom devait tuer tes parents et toi. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a tué ton père, ta mère, mais au moment de te tuer, toi, il a lancé son sort de mort. Et il a survécu. Et tu as survécu. Et ce sort a laissé juste une simple crosse. Qu'est-ce que c'est ta cicatrice ? En sortant, Harry ne dit pas un mot. Dans le métro, il ne remarque à même pas tous les passagers qui le regardent à bouche bée avec leur paquet bizarre et de la chouette et de la chouette qui s'omnolait sur ses genoux. En descendant, Hagrid accompagna Harry jusqu'au train qui devrait le ramener chez le Dursley. Puis, il donna une enveloppe ton billet pour le fil de la résilier dit Hagrid. 1er septembre, gare Kinkos. Tout est indiqué sur Kinkos. Si jamais tu as un problème avec les Dursley, appelle-moi ou tu fais passer un message avec ta chouette. Elle pourra me retrouver avec un clin d'œil et d'un un clin d'œil le temps repartit. Le dernier mois que Harry passait chez les Dursley n'a rien de très amusant. D'Adley avait à présent peur de lui tellement qu'il ne voulait jamais être dans la pièce. L'oncle Vernon et la tante Pétunia ne lui adressaient même plus la parole. Les Dursley ne l'enfernaient plus. Dans son placard, il ne l'a poussé plus à quoi que ce soit de le réprimander même plus. D'une certaine manière, c'était beaucoup mieux qu'avant. Mais c'était toujours autant déprimant. Harry passa toute une journée dans sa chambre avec sa chouette qu'il n'a nommé Edwige. Un nom trouvé dans son histoire de la magie. Heureusement que tante Pétunia ne faisait plus le ménage. Car tous les soirs avant de dormir, Edwige ramenait un cadavre. la voile la veille du jour où il devait aller à Poudlard, il descendit voir son oncle Vernon pour lui demander de l'emmener à la guerre en Crosse. Le lendemain dans le salon, les Dursley regarda un retaillusé l'oncle Vernon et l'oncle Vernon fait un grognement pour lui dire qu'il savait qu'il était là. Est-ce que tu pourrais m'emmener à la guerre demain pour aller à Poudlard ? Pour aller à Poudlard, l'oncle Vernon fait un autre grognement. Pour Harry, cela voulait dire oui. Merci. L'oncle Vernon ne le répondit pas. Avant que Harry montât dans les escaliers, l'oncle Vernon dit les sorcières ça se déplace en train, les tapis volants sont en panne. Harry ne répondit rien. et se tournait. Où est cette école d'ailleurs ? J'en ai aucune idée mais je sais juste que c'est à King Cross à 11h sur la voie 9 ¾ ajouta-t-il en regardant son billet. La voie 9 ¾ elle n'existe pas. Ne dis pas de bêtises dit l'oncle Vernon. C'est écrit sur mon billet. Ils sont tous fous décrit ta l'oncle Vernon. Enfin, tu as de la chance demain je pars à Londres. Pour le travail questionnari ? Non, on va à l'hôpital pour enlever la queue de tire-bouchon de Dudley avant qu'il entre au collège. Le lendemain matin, Harry se réveilla à 5h du matin. Il surge à vide ses affaires et se rendit dans la voiture. En arrivant, il n'y a aucune voix 9 ¾. L'oncle Vernon partit sans dire un mot. Harry rencontre alors les Wizzley qui l'aident à se rendre sur le quai 9 ¾ et s'installe dans le train. Durant le trajet, il fait connaissance avec Ron et rencontre Hermione et Neville. Arrivé à la gare, de près au lard, il rencontre Hagrid, ce qui les conduit au château par bouteau. Chapitre 7 Le chapeau magique Le professeur McGonagall leur dit quelques mots sur l'école où ils sont repartis dans leur maison. Par le chapeau, Dumbledore les accueillit alors ils prennent tout par un banquet et se rendent ensuite à leur dortoir pour la première nuit à Poudlard. Chapitre 8 Le maître des potions Harry passe son premier jour en étant remarqué et dévisagé par tous. Il rencontre les différents professeurs et se rend visite à Hagrid. Il lui apprend donc qu'on a tenté de combrioler Klingot. Chapitre 9 Duel à Nîmes Gryffondor et Serpentard ont leur première leçon de vol ensemble. Neville se blesse. En tombant de son balai, Harry poursuit Harry sur son balai pour lui reprendre le rappel de Neville. Harry est alors fait attrapeur de l'équipe de Gryffondor. Plus tard, Drago provoque Harry en duel. Il leur donne rendez-vous à minuit. Au lieu de se rendre au rendez-vous, Drago dit à Reuser que les élèves ne sont pas dans le dortoir dans l'espoir que Harry se fasse prendre et renvoyer. Mais Harry et ses amis parviennent à échapper de Reuser après avoir rencontré Touffe le chien à trois têtes et revivent sain et sauf dans les dortoirs. Chapitre 8 Chapitre 10 Halloween Harry eut son premier cours de sortilège. En tentant d'apprendre le sort de l'éviation, Aaron et Hermione s'est fait humilier par ce troll. Elle s'est ensuite dans les toilettes des filles avec un troll. Avec un troll pour gagner sa confiance et se faire pardonner. Harry et Ron vont la secourir. et vainquent le troll. Hermione dit un mensonge pour éviter de s'attirer des ennuis aux garçons et tous les trois devenus amis. Chapitre 11 Le match de Kuditsch dans lequel Rogue apprend le livre de Harry qui aperçoit sa jambe blessée. Harry joue son premier match de Kuditsch contre sa pantard durant lequel quelqu'un a ensorcelé son balai. Il parvient néanmoins à attraper le vif d'or et fait remporter le match de son équipe. Plus tard, Agri laisse échapper un secret. Chapitre 12 Le miroir gris dans lequel Harry, Ron et Hermione débutent leur recherche sur Nicolas Plameu. Dans la bibliothèque de l'école se vide pour les vacances de Noël. Ron apprend à Harry les échecs version sorcier. Harry reçoit la carte d'invisibilité de son père comme cadeau de Noël. L'essai du rôle il y voit sa famille et est mis en garde par Dumbledore. Chapitre 13 Harry apprend que Rogue sera l'arbitre du prochain match contre Poussou. Lorsque Harry attrape le vide d'or après 5 minutes Harry suit Rogue dans la forêt interdite où ce dernier rencontre Quiraine. Il parle entre de la perte philosophique. Chapitre 14 Hermione commence à réviser les professeurs et les écrase des devoirs supplémentaires. Harry, Ron et Hermione rendent visite à Hagrid. Ils découvrent qu'ils possèdent un œuf de dragon et plus tard ils le regardent éclore. Le dragon grandit et il devient de plus en plus difficile pour Hagrid de dissimuler cet animal de compagnie illégale jusqu'à ce que Charlie Weasley accepte qu'on lui envoie en Roumanie. Norbert est délivré du haut de la plus haute tour mais Harry, Ron et Hermione sont surpris par Reusard durant leur retour au dortoir. Chapitre 15 La popularité de Harry s'écroule lorsque son escapade fait perdre 150 points à sa maison. Il surprend ensuite une autre conversation. Il passe le retenu avec Hagrid. Il les emmène dans la foire interdite à la recherche d'une licorne blessée qu'ils retrouvent mortes. Harry est ensuite sauvé de Voldemort par Firenze, le senteur. Chapitre 16 Les élèves débutent leurs examens. Hagrid leur apprend par mégarde comment contrôler tout fut. Harry, Ron et Hermione tentent d'avertir Dumbledore qui est malheureusement absent, qui craigne que Rogue s'emparer de la pierre philosophale. Ils décident de la poursuivre eux-mêmes sous la cape d'invisibilité. Ils se rendent jusqu'à tout fut, l'endorment et descendent par la trappe où leur attendent plein d'épreuves dont une dans de dangereuses plantes, un échec géant et des potions. Chapitre 17 Chapitre 17 L'homme aux deux visages Harry découvre que ce n'est que ces cuirelles qui tentent de voler la pierre philosophale qui est Voldemort pour Voldemort et non Rogue. Cuirelles tentent de faire usage au miroir du rivet pour trouver la pierre